Maintenant la rentrée s'est très bien passée globalement, les effectifs sont quasiment complets. Un discours qui fait plaisir à entendre. A l'école de la cité, les élèves n'ont pas raté l'appel de la rentrée. Ils sont là, motivés, prêts à apprendre. Qui est pressé pour lire des livres ? Qui a envie de lire des livres ? Ça c'est bien. Pour l'instant, à l'image de l'humeur des élèves, tous les indicateurs sont au vert. L'année semble bien partie. Après l'école de la cité, la délégation municipale a traversé la ville pour se rendre à l'école de la Montagne supérieure. Un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire et qui bénéficie d'un nombre maximum de 15 élèves par classe en CP et CE1 pour faciliter les enseignements. D'effectifs, il en a également été question dans les discussions au sujet d'autres écoles de la ville. Au niveau de la bise maternelle, une création de classe était prévue sur un effectif attendu de 60 enfants. Et aujourd'hui, il semblerait que l'effectif tourne autour de 50. Et donc, la création de la classe n'est pas confirmée. Et à Velfardin, nous attendions... Enfin, les prévisions étaient un effectif inférieur. Or, il se trouve qu'à ce jour, l'effectif est équivalent à celui de l'année dernière, voire supérieur de 1 ou 2 enfants. Donc là, est-ce que l'éducation nationale va pouvoir maintenir la classe ? On l'espère fortement, en tout cas. La décision concernant ces deux classes est attendue aujourd'hui ou lundi. C'est un crocodile, le mémorisme !